Et la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Piss en Lys sur Radio Campus Dijon. Bonjour Thierry. Salut mon Stéphane, ça va bien ? Ça va bien, voilà. Donc l'automne est bien approché là. Tu crois que c'est une époque pour semer ? Je ne suis pas bien convaincu, non. Mais on va bientôt demander l'avis à un spécialiste. Voilà, aujourd'hui on parle des semences, des graines, vous savez, ces petits trucs qu'on met dans le sol et qui donnent des légumes, du blé, des arbres et tout plein de choses. D'ailleurs je te souviens, on avait déjà reçu sur cette problématique-là Bernard Renaud de Graines de Noé. Graines de Noé, voilà, on avait parlé des blés, il nous avait expliqué tout plein de choses. Voilà, c'était les semences céréalières et aujourd'hui ça va être un autre type de semences, ça va être les semences potagères en fait. Et on est vraiment sur un sujet fondamental puisqu'en fait au bout du bout de tout ça, il y a le droit de semer, il y a le catalogage du vivant, le brevetage du vivant, des possessions des terres. Enfin on est vraiment sur une problématique assez... Ça a l'air plus compliqué que la simple graine qu'on met dans le sol, on est vrai. Bah en même temps... Donc on va le savoir tout de suite. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir Yannick Loubet, bonjour. Bonjour. Voilà, qui va donc nous parler des semences, de tout plein de choses sur les semences. Potagères. Potagères, voilà justement, le détail. Bah vas-y Yannick, tu es bien assez grand pour te présenter, on va dire. Là, bon Yannick Loubet, je suis maraîcher semencier depuis quelques dizaines d'années, depuis 1974 exactement, depuis 1974. Et ça fait une trentaine d'années que je travaille sur les semences. D'accord. Donc, bah maintenant par rapport à la problématique, je crois qu'on va quand même donner une chose très importante, c'est la définition de variété par exemple, espèce, variété et tout ça. Parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais je me suis aperçu au fil du temps, avec mes interventions dans les CFA, CFPPA et même avec les agrobios, que personne ne connaît vraiment la définition de variété. Alors que la définition botanique est très simple et très précise. Alors, c'est quoi une variété ? Recadre-nous, Yannick, vas-y. Donc une variété, en fait, c'est une population d'une espèce qui a développé assez de différences pour qu'on puisse la nommer. Donc voilà, par exemple, il y a des tomates jaunes, donc on va l'appeler tomates jaunes. Si après elle vient d'une région, on peut lui donner le nom de la région, ou celui qui l'a trouvée, c'est souvent comme ça que ça se passe. En fait, une variété, par définition, c'est une population et c'est complètement instable. Les botanistes ne s'intéressent pas aux variétés, ils s'intéressent essentiellement aux espèces qui, elles, sont fixées, sont stables. Donc au sein de l'espèce, il y a des variétés qui sont un petit peu en dehors, mais de temps en temps, elles peuvent très bien avoir des contacts avec le reste de l'espèce et qu'il y a encore des croisements au sein de l'espèce. Ce qui est tout à fait naturel, c'est ce qui se passe dans la nature. Le deuxième point très important de la définition de variété, c'est qu'elle est capable de se renouveler d'elle-même. Et là, par contre, on est dans un gros dilemme, puisque tout ce qu'on nous vend comme variété, ce n'est pas du tout le cas. Alors qui se reproduit d'elle-même, c'est-à-dire on met la graine, ça pousse, on récupère les... On prend les semences, on les recède, mais on a toujours la même variété qui se perd la tue. Autrement dit, c'est des caractères reproductibles. Qui va évoluer, s'adapter, et ainsi de suite. On est dans le vivant, quand même, dans les termes variétés. On a trop tendance à proposer des variétés qui sont stables, qui sont homogènes. Or, c'est contraire à la définition de variété. D'accord. Par contre, l'espèce, en soi, ça, c'est fixé. L'espèce, normalement, mais on a vu aussi, nous, en botanique, que certaines espèces, qu'on croyait des espèces, ne sont pas tout à fait des espèces. C'est-à-dire qu'elles ont encore des relations, des éléments qui ont des relations, peut-être, avec une autre espèce. On l'a vu dans les couches, où on a une couche qu'on appelle mixta, qui peut se croiser avec les trois autres variétés d'espèces de couches qu'on a, à savoir mosqueta maxima et pepo. C'est les trois qu'on utilise ici, en Europe. Mais ils ont trouvé une quatrième qui, elle, fait le lien avec les autres. Donc, attends, 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 que je te suive bien, sinon on va perdre nos auditeurs. Oui. Tu viens de nous citer quatre courges, là, et chacune de ces courges-là... C'est une espèce. ...constitue une espèce. Oui. Et dans chacune de ces espèces de courges, qui, à mon sens, sont déjà bien caractérisées, il peut y avoir des variétés. Oui. Oui, oui, ben, comme on a le potimarron, on a plein de choses dans les maxima, on a le rouge des temples, on a plein de choses comme ça. Dans les pepo, les pepo, c'est en principal les courgettes, mais il n'y a pas que des courgettes, il y a d'autres petites variétés de couches qui sont des pepo. Et par contre, si on met dans le même jardin une seule pepo, une seule mosqueta, une seule maxima, elles ne vont pas se croiser entre elles. Parce qu'on a affaire à des espèces. D'accord. D'accord, oui. Donc c'est fixe. Là, voilà, après, l'espèce ne se reproduise pas avec l'espèce d'à côté. Non. Du coup, quand on parle de courge de façon générique... C'est le tot, c'est tout... On parle de quoi, là ? De toutes les espèces de courge. Voilà, c'est toutes les espèces. Oui, oui. Et dans chacune des espèces, il y a des possibilités de variétés. Même la courgette, on dit courgette, on dit ce n'est pas une courge, mais une courgette, c'est une petite courge, c'est tout. Si on la laisse pousser, elle devient une courge. Ah oui, j'en ai vu, j'ai vu des sacrés monstres, oui. Voilà, donc... D'accord, ok. Donc, quand on nous... En fait, quand on dit courge, c'est la famille des cucurbitacées, puis point barre, en gros. Oui, c'est une partie des cucurbitacées. Oui. Bon. Donc, on va s'y retrouver. Voilà. On va faire pour. Allez, continue, je t'ai coupé. Donc, voilà, après, on nous parle d'hybrides. Voilà, c'est ça. Et on nous parle d'hybrides dans la même espèce, ce qui n'est pas normal. Parce qu'une hybride, c'est un accident entre deux espèces, qui est rare et en général, qui est stérile. On a l'exemple dans le monde animal avec la mule. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est de l'hybride. Mais deux variétés de tomates qui se roisent, dans la définition, ce n'est pas hybride. Puisque ça fait partie de l'espèce, ça fait partie du système tout à fait naturel. D'accord. Enfin, là, c'est peut-être plus de la sémantique. On est vraiment dans le... Oui, mais c'est un peu pour faire comprendre. Comment fonctionne une variété et ce que c'est qu'une variété. Oui, oui. Alors après, les termes qui sont nommés pour inscrire des variétés sont contraires à la vie. Puisqu'on parle de stabilité, homogénéité. Oui, en fait, c'est là que tu voulais en venir. Oui, homogénéité, c'est le clone. Voilà, maintenant, tout ce qu'ils nous vendent, c'est des clones. Donc, c'est homogène, évidemment. Ils sont tous pareils, exactement, le même calibre, ainsi de suite. Quand on parle sur des variétés que j'appellerais naturelles, je n'aime pas le terme ancien parce qu'elles sont dans la vie. Elles ne sont pas anciennes, elles sont toujours dans la vie et tu devras être actualisées et adaptées. Au contraire, elles y sont beaucoup. Elles y sont, c'est là. Les autres n'y sont pas. Donc, de toute façon, tout autre système de renouvellement, à part la semence, ça s'appelle clonage. Que ça soit bouture, ainsi de suite, c'est du clonage. Du moment que ça ne passe pas par la semence, c'est clonage. C'est-à-dire que la vie n'est pas réadaptée. Elle transmet au maximum ce qu'elle avait déjà d'origine, où on a pris la bouture, par exemple. Oui, c'est retransmis tel quel, il n'y a pas eu de croisement avec... Il y a des pertes, à chaque fois, il y a des pertes aussi génétiques. C'est-à-dire que le clone, à longue échéance, est voué à la mort. D'accord. C'est-à-dire que si on ne fait jamais de renouvellement, et qu'on fait bouture, sur bouture, sur bouture, on va arriver à une dégénérescence qui fasse accélérer, pour finir à la mort. D'accord. Voilà. Là, actuellement, quand ils font des hybrides de tomates, elles sont à peu près en... commercialisées à peu près 10 ans, en moyenne, parce qu'elles sont tellement renouvelées que ça va très vite en dégénérescence. En fait, c'est le nombre de renouvellements du clone qui va lui faire perdre son génétique. C'est pour ça, c'est hybride F1, c'est ça que ça code, non ? Bah, hybride F1, en fait, c'est... En général, les hybrides, ils mettent un clone sur un porteur. C'est-à-dire, ils vont prendre la tomate qu'ils veulent, comme ça, elles auront toutes la même forme, la même grosseur et tout. C'est vraiment un système de clonage, en fait. Et après, ils vont reproduire avec ça, sur un pied porteur. En fait, il y a les deux parents et ce qu'ils vendent, la F1, c'est les semences, quoi. C'est bien ça. Comment ? On a les deux parents, donc des espèces ou des variétés, et la F1, c'est juste la descendance, et c'est ça qui est vendu. C'est la première descendance qui est stable. Mais après, si on renouvelle, et même maintenant, il y a des produits qui sont issus de la mutagenèse, moi, j'ai fait des expériences où on renouvelle, on n'a plus du tout aucun fruit qui ressemble à ce qu'on avait quand on assemait les F1. D'accord. Parce que nous, on avait fait des... Moi, j'ai déjà fait des expériences pour essayer de déshybrider. Il y a des variétés qui ont été déshybridées. Mais quand c'est issu de la mutagenèse ou de la manipulation plus complexe, il ne sort rien derrière. Et ça, j'ai fait l'expérience, et j'avais trouvé une belle courgette ronde, bon, je ne vais pas citer le nom ni la boîte qui la commercialise, mais quand je l'ai produit, donc j'ai en fécondation manuelle, donc tout à fait contrôlé, quand j'ai ressemé, je n'ai eu aucun élément qui ressemblait à un pied de courgette et aucun élément qui avait un fruit jaune. J'avais qu'une variété sauvage, un stépide, même pas mangeable. Alors que quand on utilise des variétés naturelles, pas anciennes, mais le terme, c'était... Oui. Voilà, naturel. D'année en année, on a toujours les mêmes courgettes, en gros, là. Oui. C'est bien ça. Elles peuvent se modifier, elles vont prendre de la connaissance par rapport aux résistances. Oui. Parce que si on laisse un système, même si on a un système artificiel, avec de l'agrochimie, par exemple, vont dégénérer les variétés aussi, parce qu'elles vont perdre leur défense immunitaire pour gérer la chimie. Et du coup, elles vont s'affaiblir au niveau des défenses immunitaires. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, les peu de variétés naturelles qui restaient chez les semenciers étaient fragiles au niveau des maladies. Parce qu'elles avaient été conditionnées dans des conditions qui n'étaient pas du tout dans la nature et pas du tout avec la vie. Donc elles n'ont pas pris d'expérience. Bien au contraire, elles ont pris des mauvaises expériences. Du coup, on a modifié la génétique, en fait, par un mode de culture. Oui. Ça me rappelle un truc, une information que j'ai vue passer récemment avec un mec qui expliquait que les plantes, si tu les mettais en situation de stress, elles s'adaptaient naturellement. Et après, il y avait moyen de les faire pousser à peu près n'importe où. Oui. Alors l'adaptation, ça, c'est un sujet qui est très intéressant. Parce que quand on parle d'adaptation, on parle essentiellement du terrain et du climat. Or, c'est loin d'être le cas. Ce n'est pas forcément les principaux. Évidemment, si une plante, elle est gelée, si on la met où elle gèle, elle va geler, c'est clair. Mais il y a un élément qui est hyper plus important, c'est son milieu vivant. C'est-à-dire qu'une plante, comme nous, elle a besoin de bactéries, de micro-organismes. Oui, la façon dont elle les change. Voilà. Donc il y a une communication qui est là avec des autres vies. Et si on la met dans un milieu où elle ne l'a pas, elle ne pourra pas s'adapter parce qu'elle ne pourra pas monter son système de vie. Donc ça va beaucoup plus loin que le simple fait du terroir. Le terroir, c'est qu'une utilisation, comme l'eau. Alors que la vie, c'est le plus important. S'il n'y a pas la vie qui est nécessaire pour elle, elle ne pourra pas s'adapter dans son milieu. Alors on va faire une petite pause. On est attaqué directement dans le brut dès le début. Alors j'espère que vous avez bien suivi. Mais après, vous allez comprendre pourquoi on parle des espèces et des variétés quand on va rentrer dans le catalogue. Et là, vous allez découvrir beaucoup sur les espèces. Voilà. Et on va écouter un titre de Gontard qui s'appelle Sauvagerie Tropicale. Hey, tu la sens pas ? La sauvagerie tropicale D'autres jours viendront Et nous voilà revenus dans l'émission de Pissons-Lit. On parle des graines, des semences, des variétés, des espèces et tout ça. J'espère qu'on vous a partagé tout à l'heure. Alors on revient donc avec Yannick Loubet qui produit des semences. C'est bien ça ? Entre autres. Entre autres. Voilà, qui est maraîcher du côté de Debonne. Oui. C'est ça. Et vous produisez des semences. Donc on a parlé un peu d'espèces variétés tout à l'heure. Vous les produisez pour qui ? Pour vous-même ? Ça se passe comment ? Vous en achetez ? Déjà au départ, on les a produits pour nous-mêmes. Je travaille avec mes enfants. Donc on les a produits. Au début, je les ai produits. Je les ai tout seuls. Donc je les produisais pour moi, pour l'exploitation. Et puis après, j'ai commencé à... J'ai rencontré Dominique Guillet qui était à l'époque à Terre de Semence. C'était avant Cocopélie. Donc j'ai commencé à produire des semences pour Terre de Semence. Ça fait déjà une perte d'années. C'était peut-être 5-6 ans avant Cocopélie. D'accord, oui. Et après, quand Terre de Semence a fermé avec Dominique Guillet et les producteurs qui fournissent à Terre de Semence, ça a été remonté Cocopélie. Du coup, on a retravaillé les semences pour Cocopélie. D'accord. Et puis... Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, tes graines ? Nos graines, elles sont embêtantes parce que tout le monde peut les avoir, tout le monde peut les reproduire. Donc ça ne va pas trop avec le système qui, lui, veut contrôler l'alimentation, vendre les graines à tout le monde et que ça soit un gros business. En fait, ce qui s'est passé sur la planète depuis le début 1900, peut-être ça a commencé un peu avant, mais surtout après la Deuxième Guerre aussi, ça s'est beaucoup accentué puisque moi, j'ai connu mon grand-père qui avait encore ses variétés. parce que je suis issu de familles maraîchères depuis quelques générations. Et en fait, après, vu que le plan Marshall, ça s'est beaucoup accentué. On l'a accentué pour créer de l'agrochimie à outrance pour faire tourner les usines de poudre et canon. C'est un proclame militaire. Après, les tracteurs, c'est les usines à tank et ainsi de suite. Et les semences ont très vite intéressé des groupes financiers. Et après, voilà, ils ont commencé à... Il y a eu l'émergence des semenciers. Les semenciers, pour se départager, se différencier du voisin et de l'autre semencier, ils créent des variétés déjà hyper sélectionnées. Donc, même en non-hybride, on a déjà atteint une dégénérescence par le simple fait qu'on a sélectionné beaucoup trop précisément. C'est-à-dire qu'en restreignant le visuel, on restreint aussi toute la génétique derrière. C'est-à-dire qu'on en perd une partie, une partie plus ou moins grande, ça dépend. Donc, c'était déjà un système restrictif. La sélection à outrance, comme elle a été faite par les semenciers, était déjà très restrictive au niveau génétique. Il y avait déjà une perte génétique sur les variétés qui étaient, au départ, des variétés naturelles encore. Alors, je vais me faire un peu l'envoyer du diable, mais sauf à ma part, à l'après-guerre, le but était de nourrir les gens et INRA, entre autres, à l'époque, cherchait des variétés qui produisent beaucoup. Il y a eu une sélection qui a été faite là-dessus. Donc, ça a dû donner visiblement une production qui a bien augmenté, mais le défaut, ou le retour de bâton, c'est qu'on a perdu beaucoup de gênes, beaucoup de variétés. Ça, c'est une théorie, mais j'aimerais bien avoir des chiffres là-dessus, parce que, moi qui l'ai vécu, on n'arrive pas encore à récolter, par exemple, autant que mon rampart récolter sur son jardin. En maraîchage ? En maraîchage. D'accord. Maintenant, on a fait des efforts, ça augmente, parce qu'il y a eu des tests en maraîchage, où il y a des rendements qui sont de plus... Surtout qu'on réintroduit beaucoup la diversité, l'association de légumes qui sont bénéfiques les uns par rapport aux autres, et ainsi de suite. Et du coup, on peut beaucoup augmenter avec ça. Alors qu'en monoculture, c'est catastrophique, parce qu'ils font une culture par an, en général. Et en plus, c'est très pointu, parce que c'est sujet aux maladies, aux invasions d'insectes, puisqu'on est en monoculture, et que ça fait des grandes états-rendus, la même chose, donc il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien. On part sur des systèmes très désertifiés, au niveau de la vie. Oui, on retombe sur la dynamique du vivant dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Donc il faut recréer tout un système, un système agricole différent pour avoir des grands rendements, et on peut avoir des grands rendements en bio en ayant une diversité. Et ça, par contre, il faut des petites fermes, il ne faut pas des fermes de X hectares. C'est ça. Donc les semences, vous les revendez à Cocopéli ? Non, maintenant, on travaille avec Agro-Semence. Agro-Semence, qui est une maison de graines qui travaille uniquement en bio. Uniquement en bio ? Ils ne font que des graines bio, oui. Et si je comprends bien, avec une grande diversité ? Ils augmentent leur diversité aussi, c'est pour ça qu'ils nous avaient demandé, ils m'avaient demandé déjà il y a longtemps, et puis comme j'étais avec Cocopéli, je n'ai pas voulu changer, puis maintenant avec mes enfants, tout, on l'a pris à Grossemence. C'est plus facile dans le sens, et puis en plus, la politique Cocopéli par rapport aux producteurs a pas mal changé, c'est-à-dire qu'avant, on faisait des petites quantités, on nous payait plus cher au kilo, parce que de faire une petite quantité, c'est quand même beaucoup de travail par rapport à une grosse quantité d'une même variété, je parle. Alors qu'avec Agro-Semence, en gros, quand ils nous commandent sur une variété, c'est 10 fois, 20 fois ou 30 fois plus. En quantité ? En quantité, donc ça fait un travail beaucoup moins. D'accord. Bien moins. Alors, un ordre de grandeur en quantité, en poids de semences pour une variété ? Sur les tomates, les commandes d'agro-Semence sont entre 400 et 600 grammes par variété. Oui, ce n'est pas en kilos ou en quintal, quoi. Les graines de tomates, c'est petit, il y en a un. Oui, oui, oui. Ça fait déjà de quoi faire. Ça donne un ordre de grandeur, oui. D'accord. Et là, normalement, cette année, on devrait faire à peu près 5 kilos de semences de tomates. D'accord. Mais et de combien de variétés ? Il y a une quinzaine. Quinze variétés. D'accord. On a eu quelques difficultés avec la sécheresse, donc on a des rendements qui sont plus faibles, donc on n'aura pas les poids demandés. On sera un peu en dessous. D'accord. Sinon, on aurait dû avoir plus que ça. Et sur les autres, les autres légumes ? Bon, on a fait des plantes aromatiques pour eux. On a fait des poivrons, des aubergines. Toujours dans le but de produire de vente en légumes tels quels sur le marché et aussi de produire des semences. Oui, on fait les deux, comme ça. Les deux ? Oui, oui. Donc sur Brun, on travaille en vente directe, on travaille avec une amap pour l'instant et on travaille avec des restaurants dont à Dijon aussi, d'ailleurs. On a un restaurant à Dijon, on en a deux à Charlon qui viennent chez nous mais on ne les fera pas. Ah oui. D'accord. Donc c'est tellement, c'est parce que c'est des variétés qu'on ne trouve pas ailleurs. Ben oui, puis ça a du goût, on les fait en bio en plus, on les fait, en plus on a une bio pas du tout intensif parce qu'on peut quand même forcer en bio en augmentant les taux de nitrate avec de la fumure. Donc nous, on est dans le cas totalement inverse. Donc nous, on cherche plutôt à concentrer les parfums et tout, donc on préfère une pousse lente et avoir des bons produits. Donc du coup, comme tu as expliqué tout à l'heure, ça suppose que les semenciers aient réalisé un catalogue, c'est ça ? Ben, les semenciers, c'est le GNIS, le groupe national des semences qui a fait le catalogue. Oui, si tu préfères. Si tu veux la poser. Voilà, c'est ça. Et donc, toi, tes graines, elles sont hors catalogue. La plupart, oui, mais j'en ai qui sont au catalogue parce qu'ils en ont mis de temps en temps quand même. Mais la plupart, oui, sont hors catalogue. Et rappelle-moi, pourquoi Cocopéli s'était retrouvé en procès pour le coup ? Ben, à cause de ça, à cause de la variété non inscrite au catalogue officiel. Donc, ils ont eu une amende par variété. Alors, on n'a pas détaillé ce qu'est le catalogue. Je pense qu'il y a un peu perdu. Parce que ce n'est pas le catalogue de la redoute, là. Non. Ce n'est pas là qu'on trouve les graines. Non, non. En fait, les grosses manciers qui dirigent le GNIS, le groupement national, c'est eux qui font la puer le beau temps. Et en plus, toutes les grosses boîtes ont beaucoup de postes parce qu'en fait, Tésier, Clos, tout ça, ça n'existe plus. Il n'y en a plus qu'un derrière. En France, exclusivement, je ne me rappelle plus du nom. C'est le correspondant à mon santé en France. Oui. Mais pour résumer, si je comprends bien, c'est l'immagrin. Ce que j'ai lu, c'est que toutes les semences qui devaient être vendues devaient être inscrites dans un catalogue où elles sont référencées leur qualité, la qualité de la plante, la taille, la couleur, je ne sais pas quoi encore. Oui, leur spécificité. Toute la spécificité, c'est ça. Et pour résumer, pour faire très bref, si une graine n'est pas dans le catalogue, on n'a pas le droit de la vendre. Non. Voilà. Et c'est quand même une chose importante parce qu'on se dit tiens, je produis des graines, je les vends et je fais ce que je veux. Mais on n'a pas le droit. Non, non. C'est bien ça. Oui, oui. Pour l'instant, ça ne concerne pas la vendre des légumes lui-même. Puisque la vendre des légumes n'est pas... On a le droit de vendre des légumes. Voilà, on peut vendre des légumes si on a nos semences à nous, on fait nos légumes, il n'y a pas de problème pour l'instant. Mais vous n'avez pas le droit de vendre des graines. Mais on n'a pas le droit de vendre ni les plants ni les graines. C'est hors la loi ? Oui. Et on risque quoi ? Oh, je ne sais plus combien que c'est 70 000 euros d'amende et puis je ne sais plus combien de jours de prison. Ça fait cher les tomates, hein ? Tu m'étonnes. Bon, on va faire une petite pause là-dessus ? Oui, on va faire une petite pause là-dessus et on va écouter Temples de Yellowstone Town 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 Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ? Du gouvernement ? C'est bien ça, c'est le gouvernement français ? Oui, oui, parce que de toute façon les agents du Nice sont assermentés, donc c'est un truc officiel. Voilà, donc on l'a compris, si vous voulez vendre vos graines, les graines doivent être dans le fameux catalogue. Et toutes les graines n'y vont pas parce qu'il faut qu'elles soient des espèces bien fixes. Les variétés, on l'aura compris au début de l'émission, avec une grande biodiversité, on ne peut pas les intégrer dans le catalogue, c'est bien ça ? Oui, mais dans les variétés qu'on a en général, elles sont quand même pas mal... Il y a une certaine homogénéité. Elles sont encore assez homogènes pour les mettre dans le cahier amateur, mais le problème il n'est pas là, il est que nous on ne veut pas les inscrire parce qu'on ne veut pas inscrire le vivant, parce que c'est quand même une prison, parce qu'elles doivent rester comme on les inscrit. Oui, c'est ça, c'est une espèce de nazisme végétal. C'est contraire à la vie. Bien sûr que oui, c'est à l'inverse de la dynamique du vivant qui voudrait que tout ça puisse se rencontrer, faire... Parce que là, si on rentre dans ce cahier, on va sélectionner très précisément et on va appauvrir génétiquement. Et petit à petit, on va dégénérer nos variétés. Il faut qu'on leur laisse assez de liberté pour qu'elles aient une grande diversité génétique et qu'elles soient aptes à se défendre dans tout le système. Surtout avec les problèmes climatiques qu'on a maintenant, je crois que c'est hyper important. Oui, pour le coup, oui. On rejoint une remarque qu'avait faite Bernard, tu t'en souviens, pour les graines de blé, où l'idée c'était de considérer qu'il devrait y avoir du pain de pays, puisque, ben voilà. Oui, les graines devraient être des variétés locales. C'est ça l'expression de cet échange, de cette dynamique du vivant. Oui. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'alimentation, que les hybrides avaient amélioré l'alimentation. Il fallait peut-être un petit peu prendre les statistiques européennes qui sont parues il y a 3-4 ans et qui disaient que la France était déficitaire de 30% de sa nourriture. Oui, oui. L'Europe est déficitaire de la surface agricole de la France. Alors où sont les excès premiers par toutes ces variétés de synthèse ? Et quand on voit, moi qui interviens à l'étranger, je vois, j'ai été beaucoup en Amérique latine, en ce moment je suis en Afrique, au Mali, on a les mêmes problèmes. En fait, les gens sont dépossédés de leur terre, parce qu'on leur met des systèmes qui sont très coûteux, on les endette, et après ils sont expulsés parce qu'ils sont en quasi-faillite. Parce qu'ils ne peuvent pas racheter leurs graines. Ils ne peuvent plus racheter les graines, ils ne peuvent plus payer les produits chimiques qui vont avec, ils ne peuvent plus... Et du coup, souvent les multinationales donnent tous les produits, les graines, les produits chimiques pour traiter et tout et tout, et après c'est déduit des récoltes. Et là j'ai eu l'exemple au Mali l'an dernier, où les récoltes de coton, une bonne partie des paysans, sur place, étaient en déficit. C'est-à-dire que la récolte de coton était très mauvaise, ils ont eu des cotons transgéniques dans des zones qui sont difficiles au niveau climatique, ça n'a rien donné, et du coup il y a un paquet d'Africains qui sont endettés, parce que la récolte n'a pas suffi à payer les intrants. D'accord, oui c'est ça. C'est comme ça qu'on pique les terres aux gens. Ben oui, parce que qui c'est qui récupère derrière ? C'est l'igro qui récupère derrière. Ça rapporte d'endetter les gens, c'est très efficace. Oui, oui, oui. Alors on leur fait miroiter, on leur donne une petite case, du matériel, on leur file tout, et puis voilà. Et après ils sont piégés et ils sont expulsés. Oui, alors je voyais en sissue Thierry, je te vois rigoler de l'avance, j'ai préparé l'émission, et il m'en est rire. T'es ta gueule, c'est ça. Et je vous invite à regarder le documentaire La Guerre des Graines qui passe sur Youtube, et c'est exactement ça, et notamment il parlait du cas de l'Inde où des grands semenciers sont arrivés, ont donné des graines qui allaient faire révolutionner, les paysans se sont endettés, en 10 ans, enfin voilà, les paysans au bout d'un ou deux ans, ça donnait plus ce qui était prévu, ils se sont tous endettés, il y a eu 200 000 suicides en 10 ans, en un, de paysans. Et c'est, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, mince, je m'attendais à un chiffre assez important, parce que ça va bien, mais là... Ça pique les yeux quand même. Il y en a entre 200 et 300 en France, il ne faut pas oublier, on ne veut pas en parler, on en a parlé il y a quelques temps, ça a été dit un peu à la radio, mais personne n'en s'en soucie, on ne fait absolument rien. Parce que les paysans, pas forcément les petits paysans, pas forcément des qui sont en faillite, mais le monde paysan est hyper mal vu, parce qu'ils travaillent avec le système que la politique leur a donné. Je ne suis pas pour la chimie, évidemment, je suis en bio et je suis contre la chimie, mais il faut avouer quand même, s'ils l'utilisent, c'est qu'on leur a donné l'autorisation, qu'on leur a même incité à le faire. Donc il ne faut pas leur mettre toute la responsabilité sur le dos, il y a une grande responsabilité politique, avec les multinationales derrière, évidemment. Et donc sur les... Vous parliez tout à l'heure, je vais revenir justement sur le côté à l'étranger, parce que là je parlais de l'Inde. Voilà, juste avant l'émission, vous disiez que vous êtes allé, c'est en Amérique du Sud, c'est ça ? J'ai été le dernier coup en Amérique du Sud, j'étais en Colombie. Voilà, il y avait, on a échangé juste avant sur l'histoire de destruction de semences. Oui, parce que la Colombie a signé quelques accords agricoles avec la France et l'Europe, je ne sais plus s'il n'y a que la France ou s'il y a l'Europe, mais de toute façon c'est exactement pareil. Donc il y a une demande d'appliquer la législation en cours ici, dans les contrats, c'est comme ça. Et du coup là-bas, ils n'ont pas fait dans le détail, ils ont envoyé l'armée, ils ont détruit des lots de semences qui étaient non-mologués, non-mascrits. Voilà, ils étaient un peu comme vous faites, ils produisent eux-mêmes leurs semences, ils n'ont pas le droit de les vendre, est-ce qu'ils ont le droit de les réutiliser ? Ah bah de toute façon, oui, ils le faisaient jusqu'à maintenant. Ils le faisaient, oui. Oui, 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 ils le faisaient, oui. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que l'armée est allée saisir des... On leur a dit, maintenant vous n'avez plus le droit... Plus le droit de vendre les semences. De vendre les semences, de les reproduire pour eux-mêmes, il faut racheter des semences qui sont inscrites sur les cahiers officiels. C'est ça, leur propre semence, qui était depuis des générations, tout a été détruit, quoi. Enfin, ils doivent être partis, là. Ah, ils en ont détruit pas mal, oui, parce qu'il y a eu... C'était en septembre 2013, ils ont bloqué le pays, hein. On n'en a pas parlé en France, mais c'est... Moi, je suis arrivé début décembre à Bogota, et il y avait encore des traces partout, des talks partout, notamment à l'Université Nationale de Bogota, parce que les étudiants ont soutenu les paysans. D'accord. Plus les gens des bidonvilles, qui sont des paysans, qui ont été expulsés, ça a tourné à l'émeute à Bogota, ça s'est mal passé. Et tout ça, c'était entre, donc, les paysans et ceux qui les soutiennent, contre le... c'est quoi, le gouvernement ? Ah, ben, le gouvernement et le multinational. Là-bas, ce qu'ils visent en premier, quand il y a des manifestations comme ça, c'est tous les bâtiments des multinationales. C'est pas tout à fait comme chez nous, c'est beaucoup plus objectif, eux. Oui, on le ferait faire, ça, ici. Moi, j'ai vu à Bogota, ils avaient mis des grillages sur tous les bâtiments des multinationales, avec un cordon de militaires à la base. Ah oui ? Oui, oui, oui. Parce que quand j'y étais, en plus, ils ont destitué le maire de Bogota, qui était un homme de gauche, donc le juge suprême colombien a destitué le maire, et du coup, il y avait encore, ça a fait du carbuge. Enfin, ça s'est passé dans le calme, hein, mais il y avait des manifestations tous les jours, l'occupation de la place de Bolivar, et du coup, j'ai été, j'ai été sur place, j'ai même fait des photos et tout, mais il y avait un monde, il y avait des indiens qui campaient sur la place, parce qu'il y a beaucoup de populations indiennes dans les montagnes, en Colombie. Et qu'est-ce qu'ils ont à voir, les indiens, en fait ? Eux aussi, on leur prend des grênes. Les indiens, c'est des paysans, on leur prend leur terre. On leur prend des grênes, voilà. Oui, 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 oui. Et après, j'ai été 15 jours, justement, entre Cali et Popayans, c'est les zones FARC, c'est des zones indiennes, en fait, ils ne se créent rien du tout. Donc, j'ai été là-bas à leur demande, justement, pour travailler sur les semences, ils voulaient un cours sur les semences. Et là-bas, ils ont créé un réseau qui a un très joli nom, et c'est marrant, parce que c'est le nom que j'avais donné, moi, à mes conférences en France, c'est Semences de Vie. D'accord. Donc, c'est un réseau qui s'est organisé pour garder les semences locales, les semences naturelles. Mais, il y a... Les grandes boîtes ont cette démarche qui consiste à aller, précisément dans des endroits comme ceux-là, étudier toute une pharmacopée que les autochtones ont mis en place depuis des siècles, des siècles et des siècles, toujours repérer ce qui est valable, telle plante qui a tel principe actif et tout le pataquès, rentrer, breveter, et du coup, des populations autochtones comme ça, qui ont une capacité de se soigner par les plantes, se trouvent, poum, mises au pied du mur, et puis, privées d'un geste sanitaire ancestral du jour au lendemain. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de commercialiser ces produits-là, quoi. Une fois qu'ils sont déposés. Après, ils les utilisent eux-mêmes. Non, ils les utilisent. Je vais t'y voir. Dans toutes les fermes indiennes, il y a de la coca. Ben oui, quand même. La coca, l'état de plante, il n'y a aucun problème sur la coca. J'ai pris des tisanes de coca, ça n'a aucun effet. C'est vraiment la concentration de la matière active de cette plante qui fait la drogue et tout. Mais eux, ils ne l'utilisent pas comme ça. Mais c'est un truc très important pour eux. La coca, c'est un médicament. C'est surtout très important pour ceux qui sont en altitude. Oui, parce qu'ils sont en altitude. Alors, on l'a vu en... Oui. On a parlé de la problématique en Amérique centrale et au Mali. Au Mali, le problème, il est un peu différent. Parce que dans les régions où je vais... On parle du Mali du Sud. Oui, au Mali du Sud. Parce que au Mali, il y a Daesh et il y a le... Oui, au Mali, c'est tout à fait calme. Même Bamako. Bamako, une ville tranquille. Il n'y a pas de problème. Même à l'aéroport, j'y étais souvent, là, ces temps-là. Il n'y a pas de militaires. Il n'y a rien. Ce n'est pas du tout comme on nous dit. Il n'y a vraiment que le Nord où ça bouge. Sinon, le Sud, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais été arrêté dans Bamako, ni rien. Donc là, ça se pose en quel terme ? Donc là, en fait, là, c'est des populations qui se sont fait avoir par les cultures de coton. Et du coup, on leur file du coton. Ils cultivent du coton. Ça leur fait un peu d'argent. Ils se sont payés à coup de lance-pierre, évidemment. Et il y a le même principe qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on leur donnait du coton, tous les produits qui vont avec, le matériel pour traiter et tout. Et puis, l'an dernier, ils n'ont pas récolté de quoi payer. Voilà, donc on est dans la même mouvance. Alors qu'avant, ils récoltaient le coton qui était leur propre coton. Oui, mais avant... C'est nous, c'est l'Occident, qui leur fait faire du coton. Ils ne faisaient pas de coton dans le sud. Mais en faisant le coton, ils ont déjà détruit tout leur environnement et toute leur nourriture. C'était quand même encore des populations... Là-bas, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, c'est des casses comme dans le temps, en paille et en terre, et puis c'est tout. Du coup, avec ce système-là, ils ont détruit leur environnement. Donc, ils n'ont plus rien à chasser. Et ils n'ont plus rien à cueillir. S'ils faisaient beaucoup de cueillettes. D'accord, mais pour bien comprendre, c'est qu'avant, ils produisaient pour eux, en fait, et on est arrivé, on leur a dit, vous produisez du coton, maintenant, c'est ça ? Oui, oui, oui. Avant, c'était des populations autonomes. Oui, oui, d'accord. Et qui ne mourraient pas de faim. Maintenant, il commence à y avoir des gros problèmes de famine. Donc, en Afrique, ça ne va pas s'arranger parce que ça va à une vitesse. Et là, vous allez là-bas pour refournir ? Donc là, on leur donne une solution, c'est de faire du maraîchage parce que le maraîchage, on peut nourrir beaucoup de monde sous des petites surfaces. Donc, c'est l'idéal. Il y avait quelles graines ? Avec les graines que vous trouvez là-bas ou que vous apportez ? Non, non, ils n'ont pas beaucoup de graines, ils n'ont pas tant de choses parce qu'ils ne cultivaient pas comme ça. Ils n'avaient que des plantes sauvages, souvent. Donc, on leur emmène des graines. J'ai cultivé avec eux, ça produit. J'ai l'habitude d'aller un peu dans tous les climats. Donc, je me suis très vite habitué. On a fait des belles récoltes. Oui. Le problème là-bas, il est social. Il est un peu social parce qu'ils cherchent l'argent. Ils cherchent à voir ce que le blanc a. Donc, ils veulent gagner de l'argent. Ils font ce qu'on leur donne à faire. D'accord. Donc, ils sont dans un système qui est très empirique et qui dégénère très très vite. Et là, maintenant, il y a des périodes quand j'y étais, c'était en juin, ils n'avaient plus à manger. Parce qu'ils avaient éclusé les stocks de maïs et il n'y avait plus rien. Donc, ils ont tout le temps des périodes qui sont de plus en plus grandes en fin de saison sèche où ils n'ont plus de nourriture. Eh bien, ce n'est pas cool. Bon, on va faire une petite pause dans ce cas-là. On va faire une petite pause musicale. Oui, on va écouter Pharaon de Winter avec un titre qui s'appelle Ton cœur, mon cœur, l'unique. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous sommes revenus dans les semences. Les semences, graines de la vie. Et on l'aura compris, il y a une problématique sur les semences. Bon, heureusement, aujourd'hui, on a Yannick Loubet qui nous éclaire bien là-dessus sur cette problématique. Et on a compris que, que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Sud, soit en Afrique aussi, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Ou alors, on a une perte en Inde. Voilà, on en a évoqué. Et donc, vous agissez dans ces différents endroits-là, on a entendu. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai envie de dire ? Moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on va financer des millions d'euros pour les réfugiés et tout, mais qu'on ne fait rien sur place. Je ne dis pas pour la Syrie, qui est pour Vincent Anga, mais il y a plein de gens qui viennent du Mali, de ces coins-là. Parce que là-bas, il n'y a plus rien à faire. Dans les campagnes, il commence à y avoir des famines. Donc, c'est un problème qui pourrait être réglé sur place. Et là, on n'a aucun financement pour maintenir quelqu'un, pour les aider, leur montrer, pendant un an ou deux, à cultiver des légumes, simplement, avec des petites surfaces, et pour nourrir des belles populations. On a mis à peu près 2 hectares. 2 hectares, on pense pouvoir nourrir, et je pense que c'est tout à fait visible, 3 000 personnes là-bas. 3 000 personnes en 3 hectares ? Oui, ils feront quand même en dehors, ils feront leur un peu de miel et puis un peu de maïs. Oui, oui, oui. Mais par contre, ils ont une alimentation hyper déstabilisée, parce que leur principale nourriture, c'est maïs. Toute l'année. Donc, c'est très important de ramener autre chose. Et le maraîchage est une solution facile qui demande des petites surfaces. Et il y a des zones très fertiles. J'ai une zone dans un village, c'est une terre magnifique, mieux que mon jardin à Beaune. Superbe, avec de l'eau, il y a une résurgence d'eau à côté, donc on peut arroser. Et avec du paillage et tout, on consomme très peu d'eau. On a tout fait pour aviser le moins possible. Et donc, du coup, ça peut suffire. Le problème, il faut d'avoir un financement pour être là-bas, un an ou deux, se placer et puis bien les former. Parce que quand on n'y va qu'une fois de temps en temps... Oui, parce qu'ils ont besoin, ce que je comprends, c'est de savoir planter des fameuses graines et aussi, surtout, pouvoir récupérer les graines et les réunions. Voilà, voilà. Ça ne se fait pas comme ça, enfin, tout le monde. Non, c'est des choses à savoir. Il y a des techniques particulières. Donc voilà, moi, j'ai fait grosso modo 3 mois au Mali sur un tout petit peu plus d'un... sur 13 mois. Et du coup, je ne peux pas être bénévole autant de temps, quoi. On devait avoir un petit financement pour que j'ai une petite indemnité. On n'a pas eu. Du coup, pour l'instant, je ne retourne pas pour l'instant. On va voir dans quelques temps s'il se passe des choses. Question naïve, mais il n'y a pas de programme onusien de dons de graines, d'aide, de permaculture ou d'autres techniques ? Non, ce n'est pas trop les graines. Les graines, de toute façon, nous, on peut les avoir. Avec nos réseaux, on a de la graine. Le problème, c'est de les faire cultiver et de les remontrer comment cultiver au mieux et puis de les reproduire, ces semences. Et puis ensuite, éventuellement, de valoriser la production accessoirement. Voilà, accessoirement. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Il y a un truc qui me frappe, moi, quand on avait discuté avec Yannick, c'est qu'en fait, il y a les recommandations de la FAO pour pouvoir conserver, transformer à minima, sur place, selon les conditions, sur place. Et en fait, c'est très efficace. Et en fait, tu te rends compte que ces recommandations de la FAO, elles n'arrivent jamais sur le terrain. Ils ne les ont pas, les infos. Moi, je sais parfaitement comment il faudrait faire, mais eux, ils ne les ont pas. Alors qu'en fait, ils devraient être les premiers destinataires. C'est hallucinant. Ça ne va pas jusque-là. La FAO, l'ONU, on les voit à Bamako, avec un bon 4-4. Mais dans les coins où je veux, je n'ai jamais vu personne. Si, il y a une asos qui avait fait des petits jardins aussi, mais c'est pareil, il n'y a pas de suivi. Donc les jardins, ils ne savent pas grand-chose. Ils ont grillagé une petite partie. En grosso modo, il y a 5 000 mètres de grillagé qu'ils avaient fait là. Il n'y a pas de suivi, donc il ne s'est pas rempli parce qu'ils n'ont pas de graines, ils ne savent pas comment faire. Et puis voilà. Donc il faut vraiment un suivi à moyen terme pour leur apprendre ce que c'est que l'agriculture et le maraîchage, surtout. Parce que là, on leur change complètement leur façon de fonctionner. Oui, oui, oui. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, concrètement, l'auditeur qui écoute Radio Campus, ce matin, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous ? Pas grand-chose ? En fait, on... Comment vous soutenir ? Oui, oui. Du coup, il y a une association, donc c'est pas la grande île potager, notre association à nous. C'est celui de Mali Environnement qui est basé vers Mont-Channin dans le 71, qui s'occupe de récupérer un peu de fonds pour déjà financer les trajets et d'autres missions, parce qu'il récupère aussi des habits qu'il donne d'abord, parce qu'il commence à avoir des problèmes climatiques, c'est-à-dire qu'avec l'effet de désertification, il y a une excaturation des extrêmes, donc la journée, il fait très chaud et la nuit, il fait très froid, donc maintenant, on commence à... À leur envoyer des pulls. Oui, tout à fait. Donc, on peut se rapprocher de cette association ? Oui, oui, voilà. C'est Sud Mali Environnement. Sud Mali Environnement. Ils ont un site, il y a un site, il faut aller voir. À titre accessoire, la France dispose de quelles ressources au Mali ? La France ? Oui. Parce que la France, à bord, je crois que c'est l'uranium. Oui. Ça rapporte plus que quelques graines, ça, je pense. Je dis ça. On terminera peut-être par là-dessus, mais bon, là, il ne reste que quelques secondes. Bon, c'est l'émission, on passe trop vite, comme d'habitude. Oui, comme à chaque fois. Mais, comme d'habitude, on n'a pas l'ambition de répondre à toutes les questions, mais vous l'aurez compris, on ne peut faire pas tout ce qu'on veut avec des graines. On peut même, éventuellement, on l'aura compris, se retrouver en prison, parce qu'on vend des graines qui ne sont pas inscrites dans le fameux catalogue du gouvernement. Et ça, c'est dingue. Oui, pour l'instant, il est assez fère depuis le procès de Cocopéli. Ils n'ont pas fait trop de bruit parce qu'ils avaient eu une très mauvaise image et il y a eu une grande réaction en France et aussi beaucoup à l'étranger. Oui, 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 mais ça touche les gens au cœur. Et du coup, pour l'instant, ils ont levé le pied par rapport à ce cahier. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas eu de souci de contrôle nous-mêmes ou d'être embêtés. Alors, on en sera juste pour terminer dire qu'on peut se révolter. Semez vous-même vos graines, mettez-en partout. Si vous voulez des précisions et tout, il y a la graine et le potager. Si vous voulez apprendre à faire des semences, qui fait des formations, qui fait de la production de semences entre les particuliers avec échange de semences, dont de semences. Il y a également un groupe professionnel qui produit de la semence et qui s'échange les semences. Donc, voilà. Ok. Et écoutez le pissenlit, parce que le pissenlit, il a la faculté de se ressemer lui-même. C'est du bonheur, le pissenlit. Merci beaucoup, Yannick. Merci. C'était un vrai plaisir. Au revoir. Salut Stéphane. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501